Musique Et bonjour à tous c'est Dalkenbacks et qu'est ce que c'est que ce délire ? On se retrouve aujourd'hui pour la partie 15 On va affronter les ennemis que j'aime pas forcément dans le jeu Donc du coup qu'est ce qu'on a là ? On a donc le casque de l'exécuteur d'Alfred On a l'armure de Willem, les gantlets d'Avel, les jambières d'Artorias Et évidemment le raccouillot On a la lame de l'archidémon Ninja Gaiden Mon Sabimaru c'est un katanar normal Et l'âge boule de feu C'est l'épée de Ludwig Ca veut rien dire Donc Qu'est ce que nous on veut ? On veut revenir On va progresser très légèrement dans la quête principale Parce que ça va nous donner accès à un certain item Qui Permet d'acheter à l'infini des confettis divins Et c'est absolument obligatoire Les confettis divins on récupère genre 15 grosso merdo Dans le jeu normal Et là on va pouvoir en acheter à l'infini Lou Nous avons enfin réussi Lorsque nous aurons fait l'arôme de la source Tu pourras parfumer tes vêtements de son odeur Maintenant Place tous les ingrédients dans l'encensoir Comme vous voulez Donc là par contre voilà Vu que j'ai validé la fin B Vu que Tant que j'ai accès A la fleur aromatique Donc la version du passé de la branche aromatique On va dire Qui n'a pas encore fané Là c'est bon On a l'ingrédient requis pour Accéder à la fin B On est bon L'eau 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 Monseigneur L'eau La lame de la mort Ne crains rien Ce ne sera qu'une légère entaille Veux-tu bien sortir la lame de la mort de son fourreau Oui Monseigneur Pardonne-moi mais Ferme les yeux Oui Monseigneur Non Non France After Le budget Rendez-nous l'argent C'est fini Lou Mais c'est Et votre blessure Je vais bien Je ne me suis qu'entaillé le torse Où ça ? Fais voir C'est l'arôme de la source C'est vraiment Si nostalgique Je vois Alors ? Remarques-tu quoi que ce soit de différent ? L'arôme Et le palais de la source Ces mots ont été gravés dans mon esprit Le palais de la source C'est exactement ce que le seigneur Takeru avait écrit Cet endroit doit mener au royaume divin Mais comment atteindre le palais de la source ? Une offrande nuptiale A l'odeur doucereuse C'était ce qui était écrit sur l'autel où la pierre odorante était placée Oui Tu portes maintenant l'odeur de l'arôme de la source Je pense que le chemin qui mène au palais de la source Va s'ouvrir devant toi si tu vas à l'autel dans la grotte Les liens d'immortalité seront bientôt tranchés Je compte sur toi Lou Comme vous voulez Lou Oui Tu dois d'abord rejoindre Comme Voilà donc les mecs n'explicitent pas du tout tout ce qu'il faut faire Voyager Et donc du coup c'est dans Les profondeurs d'Achina Porte de la grotte du Psyal Non mais non Budget sur 20 Harry tu mens Déjà tu pourrais pas faire Juste t'entailler la main comme à peu près 90 Comme à peu près tous les personnages de fiction qui font des sacrifices de sang Non fallait que tu t'entailles le torse dans une blessure qu'on ne verra jamais Parce que Vous étiez radins niveau budget Non mais sans déconner vous avez le support d'Activision Vous avez de l'argent maintenant From Software Ça C'est inacceptable Gutsin fondu au noir mais n'importe quoi Et c'est pas la première en plus ça le pire Donc maintenant qu'on a mis du déodorant à l'odeur de sereuse Sur Sekiro On a une interaction possible ici Et c'est pas la première en plus ça le fait qu'on a mis du déodorant à l'odeur de sereuse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus ce guide avance plus je deviens une grognasse Mais en même temps Quand tu constates que bizarrement Pour faire une cutscene avec des hommes de paille Avec une bite en bois Il y a du budget Mais Qui veut rien dire en plus Ou alors c'est peut-être un truc à la mythologie Sauf que merci Miyazaki C'est pas tes joueurs japonais qui ont fait le succès avec tes jeux Et C'est pas juste moi qui rigole C'est vraiment sincèrement Pourquoi tu nous inflige ça C'est pas trop pété comme technique Non Non N'importe quoi Alors du feu Du sabimaru Ah il faut La gourde violette Comme si le sabimaru avait Une quelconque utilité dans le jeu de toute manière C'est plus ou moins la même merde que le premier affrontement Contre la reluie se corrompue Sauf que là la madame a 3 barres de vie Suite au patch 1.03 On peut plus du tout du jumpstap sa première barre de vie Mais on peut toujours jumpstap sa deuxième barre Parce que le patch 1.03 corrige le jeu Mais pas trop non plus Donc si vous voulez zapper un tiers du combat Tu vis de sauter sur la dernière branche de gauche Dès que le brouillard s'installe Après avoir vidé sa première barre de vie De sauter et de lui mettre un coup mortel Niveau moveset Rien ne change sauf sa capacité A invoquer une série d'esprit pendant 30 secondes En mode nourrice de mergaux je t'ai reconnu Chaque esprit est invoqué un nain Et fait juste un coup au hasard de l'art religieux Sprinter comme un mongolien marche pas toujours Du coup autant savoir d'où vient l'attaque et bloquer En phase 3 elle sort un asticot Devient légèrement plus agressive Mais gagne surtout un crachat de terreur Qu'elle peut placer en plein milieu d'un combo C'est redoutable à mes distances Et totalement inefficace à bout portant Et bah suffit de lui coller au basque pour esquiver Elle perd toute capacité défensive Donc c'est tentant de la bourrer Mais euh Vous risquez juste de prendre des coups gratuits en plein faciès Du coup autant la jouer normalement Mais avec une gourde violette on sait jamais Vous risquez de prendre des coups gratuits en plein C'est parti ! Mauvais plan. C'est parti ! C'est parti ! Je vais poser la question, est-ce que je vais faire une minute boss sur ce boss où au final il n'y a que la deuxième phase qu'on peut zapper avec la bonne technique et la troisième phase où elle perd toute capacité défensive et se contente de bourrer et de balancer la terreur d'un temps à autre. Elle est plus facile que l'illusion de la religion de ce qu'on a pu. En même temps, l'illusion de la religion de ce qu'on a pu est vachement difficile donc forcément on s'est rodé sur son stand avant de pouvoir affronter la véritable boss. Une pièce taillée dans un grand morceau de jade, la possibilité augmente le nombre d'objets que l'on peut acheter chez les marchands. Plus exactement, certains objets comme les poudres antidotes, anti-foudre etc. deviennent illimités. Enfin, pas gratuites évidemment mais deviennent illimitées, tout comme les confettis divins. Et donc c'est totalement pété et là on va pas aller davantage là-bas. Maintenant qu'on a la preuve du dragon en fait, on a la possibilité d'acheter des confettis divins à l'infini. 300 pièces chacun. La religion de ce qu'on peut était infestée. Elle protégeait le palais de la source. L'immortalité est une qualité utile pour un gardien éternel. En effet, elle s'appelait réellement Yao. Ok. Alors, et là on va s'amuser. Donc combien j'ai de confettis divins ? Déjà j'ai 300 pièces, presque 300. J'ai des bourses. Et des confettis divins j'en ai 6, 11. Parce que là on va affronter 2 Shishimen, le singe sans tête et 3 sans tête. Ça devrait faire l'affaire. Donc si jamais vous êtes à court d'argent, n'oubliez pas le spot de farm des moines, très utile. Donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est... On va aller dans les profondeurs d'Achina, à la forêt cachée. On a 2 ennemis. 3 ennemis ? Oui. 2,5 on va dire. Parce que niveau DPS, les pétards c'est pas mal, mais le bout de feu c'est encore mieux. Mais niveau consommable, je dirais qu'il vous faut... La masse rouge. Empêche toute résurrection. Ouais non, c'est trop dangereux de jouer sans résurrection, je trouve. Je suis pas assez pgm pour ces conneries. Et donc là, en fait, on prend ça, mais on va de l'autre côté, en fait. Attention. Ah merde. Bon, bizarrement, eux, niveau IA, ils sont absolument bidons. On est à 5. Il me faut 5 pour la médecine d'Ema, c'est parfait. Donc là, vos objets de soin sont environ, allez, à 10-15% plus puissants. Parce que là, niveau compétence de soin, enfin de passif, que monte le soin. Médecine d'Ema, goût et arôme. Médecine de Shinobi rend 1, 2 et 3. Donc là, on a les items de soin les plus puissants du jeu. Tiens donc, il est là. Bien le bonjour. Alors, ma strat ne fonctionne qu'en deuxième phase, vous allez vite comprendre. Puisque l'objectif, ça va être de bourrer le DPS. Et rien d'autre. Si vous avez des herbes divines, des plaques mines. Non, c'est pas les plaques mines. Plutôt des statues recouvertes qui vont être utiles. C'est parti. Où est-ce que t'es ? Voilà. Donc, attention, deuxième phase. Où est la deuxième phase. Il y a son pote, le singe, qui arrive. Donc, l'objectif, en fait, de bourrer le feu au tout début, c'est de bourrer sa santé et sa posture. Et donc, le deuxième singe, il se calme instantanément, dès qu'on l'élimine. Mais évidemment, maintenant, et dans le scénario nous l'autorise enfin, on a la lame de la mort. On gagne deux perles de chapelet. Vous voyez, donc, à quoi ça ressemble quand on est optimisé dans le jeu. Donc, j'ai claqué les confettis divins et ce mec-là est sensible aux confettis divins. Le sucre d'aco pour augmenter le DPS. Et surtout, la strat du bourrage. Du bourrage à la hache bout de feu. Donc, j'ai commencé par maintenir le bouton pour préparer le tourbillon. Et j'ai bourriné, si vous entendez, avec le bruit de la manette, j'ai bourriné R2 en permanence pour tourbiloler. J'ai eu de la chance parce que parfois, son pote, le macaque, son partenaire, se ramène et vous interrompt. Donc, du coup, là, il faut temporiser un petit peu. Je vais vous montrer au montage une autre version sans bourrer pour autant cette stratégie-là. Si jamais vous n'avez pas assez d'emblèmes spirituels, mais n'oubliez pas, vous pouvez acheter des emblèmes spirituels. Et si vous n'avez pas assez d'argent, il y a le spot de farm des moines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, un ninjutsu qui utilise le sang de la victime pour allonger la portée de votre âme, qui est trop stylé. L'utiliser requiert des emblèmes spirituels, par l'utilité d'un adversaire avec la lame de la mort, qui décapitait un adversaire avec la lame de la mort, un adversaire qui était déjà décapité. Elle permet de créer une épée maudite en utilisant le sang de vos ennemis. Si la technique ressemble à la lame de la mort, elle ne permet pas de tuer des immortels. Donc, effusion, c'est un ninjutsu. Le ministère de l'Intérieur fait confiance au clan de l'Ombre Solitaire, plus qu'à tout autre shinobi. Leur chef, Matsuna Oribe, a eu 17 enfants, donc chacun utilise des techniques spéciales, comme le spam de poison, le spam de poison et le spam de poison, comme les lames empoisonnées ou les chiens dressés. Le singe gardien partageait autrefois son antre avec sa compagne, mais lui seul fut infecté et elle finit par mourir. Tout ce qui reste d'ailleurs, ce sont les fleurs qu'il fait pousser pour les offrir à son âme. C'est beau, putain ! Donc là, le boss optionnel, donc le singe sans tête, qui est différent du singe gardien, est un boss optionnel qui compte pour le trophée All Boss, tout comme la chouette qu'on a affrontée dans le Hirata alternatif. Donc là, si vous essayez de voyager ici, il va vous dire, mais attendez, c'est impossible. C'est impossible, du coup, en fait, on va retourner à la forêt cachée, et là, à partir de là, vous êtes censé deviner tout seul que ici, il y a deux boss, en fait. Ouais. Alors, c'est plus compliqué que ça, enfin, c'est pas aussi débile que ça. Vous ne représentez pas une menace. Donc, tout seul, voilà, vous voyez, nouvel ennemi, un Shishime, pourquoi pas ? Et je disais Shishime, je sais pas, je sais pas pourquoi. Le truc, c'est que, sans Fujioka, ou sans Wiki, à aucun moment, tu vas deviner que tu dois revenir ici, dans les profondeurs d'Ashina, pour affronter deux boss à la suite. Le fait d'affronter un Shishime ici, ça a plus ou moins du sens, parce qu'on va récupérer une amélioration de l'anneau, du sifflement, l'amélioration unique du sifflet, le mécontent. Donc, vu que c'est lié au singe, ça pourrait avoir un rapport, mais alors, bordel, pourquoi est-ce que le singe sans tête arrive ici, quoi ? N'importe quoi. Je suis pas convaincu. Pas convaincu du tout. Alors, les Shaman Shishime, que je refuse d'appeler gariers, parce qu'ils se battent pas au corps à corps, c'est pas des gariers, sont les affrontements les moins fun du jeu. Donc ici, le truc le plus important au niveau préparatif, c'est le parapluie violet, la passive force projetée étant totalement optionnelle, les confettis divins, quelques poudres de témérité, et évidemment la gourde violette. Les confettis divins permettent d'affliger un peu plus de dégâts, et surtout de dissiper sa barrière magique invisible, ce qui les rend sensibles au coup mortel anti-aérien quand ils sautent. Le coup mortel anti-aérien n'est possible que si vous avez toujours un confettis actif, même si sa barrière a déjà été dissoute. Niveau attaque au corps à corps, il n'en a pas, il n'a qu'un minable combo de deux coups avec son bâton, mais va surtout passer son temps à invoquer des petites et des grosses orbes de terreur. Quand il se prépare en mode caster dans un MMORPG, il va invoquer des grosses orbes pour les esquiver, faut sprinter sur le côté, puis en diagonale avant quand elles sont à 3 mètres derrière vous. Ou vous bloquez avec le parapluie violet, c'est plus facile. Quand il devient invisible, il va se repositionner dans l'arène et préparer un laser de terreur. La hitbox étant totalement pétée, moi je préfère bloquer avec le parapluie violet. Si vous avez la passive force projetée, quand vous rengainez le parapluie, attendez une demi-seconde avant d'attaquer, parce que sinon vous allez faire l'attaque spéciale force projetée, et donc consommez instantanément le confettis divin de votre sabre. Euh, vous en avez pas l'infini des confettis divins, donc ralentissez un peu, rengainez le parapluie, temporisez, et attaquez. Si vous l'avez, n'hésitez pas à claquer une ou deux fois le sifflet du mécontent, ça l'étourdira pendant environ 4 secondes, 2 ou 3 fois. C'est un combat d'endurance, il faut savoir temporiser quand la terreur monte trop haut. N'oubliez pas, le parapluie violet bloque tout dégâts et tout buildup de terreur, mais ça attaque quand même la barre de posture, c'est pas une inversibilité totale. C'est le prix de TD. Sincèrement. Anneau du mécontent, un antique anneau destiné à des doigts fins. Il permet de modifier l'outil de prothèse sifflet de doigts. A l'intérieur de l'anneau, l'inscription est marquée « Roi Pêcheur ». Porter cette anneau en utilisant le sifflet du doigt sert à y mettre à son plus sombre, suffisamment mélancolique pour qu'elle met temporairement une voix enragée. Et cette description d'objet est extrêmement importante. Voyager. Donc là, on a éliminé les deux boss, on est bon. On a un autre chimichaine, souvenez-vous, juste ici. Il y a trois chimichaines dans le jeu. Un ici qui donne, et obligatoirement après le singe sans tête, l'anneau du mécontent. Enfin, techniquement, c'est le deuxième chimichaine qu'on peut croiser dans le jeu. Le premier chimichaine, il est dans le donjon abandonné. Et il vous donne le Tanto Sacrificiel, qui permet de gagner cinq emblèmes spirituels, un peu comme dans Bloodborne quand vous... Quand vous vous pétez les doigts... Ouais, ça marche. Quand vous vous pétez les doigts dans Bloodborne pour gagner cinq balles en échange de votre santé... Au final, je n'ai plus besoin, je suis trop puissant pour ces conneries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas que le parapluie amélioré permet d'enganiser de l'énergie. On peut projeter à distance. Tanto Cérémonielle Une dague courte dotée d'une lame et d'une poignée solide. Elle dispose du pouvoir de convertir la vitalité, donc l'équivalent d'une gourde, en cinq emblèmes spirituels, peut utiliser trois fois. Elle servait à l'origine à une cérémonie de départ qui permettait de soustraire l'élément... De soustraire l'élément... Non, de sou... Quoi ? Tant qu'il prépare de soustraire l'emblème spirituel de l'utilisateur, avant de le laisser dériver sur l'eau de la vie de la source, en offrant au dragon. Le nom de l'arme, donneuse d'âme, est gravé sur la lame. C'est bien gentil, sauf qu'on ne verra jamais le modèle 3D de l'arme, sauf si on fait ceci. Voilà, vous l'avez vu ? Eh ben non ! Attendez, quoi ? From Software, qu'est-ce que t'as fait ? Ah non, ok, d'accord. J'ai eu très très peur. J'ai cru que From Software avait fait une énorme boulette en mode... Bioware. Bioware sur Anthem, j'entends. Voilà, donc on a bien, bel et bien, 3 utilisations. Donc vous voyez le nom ? Eh ben non ! Voilà, donc c'est l'équivalent d'une gourde, et ça donne 5 problèmes spirituels à utiliser sur le moment, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je pense que je vais l'utiliser plus souvent. Mais c'est dommage qu'on ait pas accès aux pavés tactiles comme dans Dark Souls 3 et... Et Bloodborne, c'est dommage, c'est dommage. Donc, on a éliminé les deux guerriers Shishimen. Je me rends compte que j'ai fait toute une minute boss sur les sans-tête et les Shishimen, et au final, les Shishimen, je les démontre en 2-2. Je montre jamais leurs movesets. En même temps, ils ont pas de movesets, c'est pas des guerriers, c'est des chamanes. D'où ? D'où ? Donc là pareil, vu que c'est un combat de terreur, autant utiliser le tantôt. Alors, laissez en tête, c'est un peu comme les guerriers chimichens, les guerriers chimichens, sortez-moi votre parapluie violet, vos confettis violets, et votre gourde violette. Il est très loin et c'est plus un concours de déviation qu'autre chose, vos déplacements sont ralentis en permanence tant qu'il est vivant, donc faites pas les malins, déviez au sabre ou avec le parapluie violet. Parfois il va se téléporter dans votre dos et faire une choppe, suffit de sauter en diagonale pour esquiver. Si la choppe touche, il va soit vous retirer votre colonne vertébrale, ça fait mal, soit vous enlevez votre shirikodama, à savoir une boule magique contenant votre âme, qui se trouve, selon la mythologie japonaise, dans votre anus. Ce n'est pas une blague. Vu que c'est un esprit, il est son signe aux prothèses en lazulite et surtout au sifflet du mécontent qui peut le stun pendant à peu près 4 secondes. Ces boss, c'est de la merde, les confettis sont obligatoires sinon on va leur infliger un point de dégâts par attaque, bon courage même si c'est un boss de merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà donc. Et un sucre béni, le deuxième du coup. On peut revenir en arrière. Donc oui, vous avez vu, à la toute fin j'avais plus de confettis divins, donc du coup j'ai juste spammé l'attaque spéciale du parapluie violet, qui bloque entièrement les dégâts de terreur, mais ça j'ai dû le dire au moins 10 fois. Juste pour la route. Alors, deuxième, troisième, sans tête à éliminer. Donc, il faut qu'on aille dans la vallée aux gondes englouties, juste là. ... ... ... Oups. Donc là, je suis jamais venu ici auparavant, mais du coup, on va avoir des épéistes d'Achina qui apparaissent. Merci. Ils sont trop chiant à affronter, surtout qu'ils sont plusieurs, donc du coup, j'ai pas m'emmerder. Alors oui, si vous n'avez plus de gourde violette, évidemment, utilisez les poudres de témérité, elles sont là pour ça. C'est juste que la gourde au violette, une fois que vous l'avez acheté, vous avez 5 usages qui reviennent au feu de camp, contrairement aux poudres qui ne respawnent jamais. Mais qui sont très facilement farmables. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la posture, deux pour l'attaque et la défense. Les sans-têtes sont les ombres des héroïques défenseurs du pays, qui n'étaient pas montrés parfaitement honnêtes dans leur vie. Emparez-vous de la puissance de cet espion en lui donnant le repos, mais méfiez-vous de son courroux si vous n'offrez rien en retour. Les sans-têtes sont des ombres, des héroïques corrompus qui ont combattu un jour pour leur pays. Ce guerrier a perdu la tête en défendant son pays et fut décapité pour mutinerie, son corps s'enfonçant dans la boue des douves. Les sans-têtes sont des ombres, on avait compris, des héroïques corrompus qui ont coût. J'ai perdu l'esprit, ainsi parlait l'homme avant de disparaître dans la forêt. Très bien. D'accord, faisons comme ça. Alors là, on a une dizaine, même sans avoir exploité tout, qui sont des ombres. Le loot aquatique déjà, on a une dizaine d'écailles de carpe au trésor. Vous pouvez revenir au marchand des carpes du domaine Errata pour acheter le passage spirituel, donc un très très bon camp à art, et la gourde rouge notamment. ... ... ... ... ... ... ... ... Non, il n'y a rien de plus ici. Ouais. Voilà, vous prenez la cage, cette cage-là, la porte ouverte, on s'enfonce, et on atterrit. Où est-ce qu'on atterrit ? On atterrit dans le laboratoire de Dosako. Mais voilà, on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé puisqu'on n'a pas fait sa quête, et je spoilera pas ce qu'il se passe, je ne trouve pas ça très intéressant de toute manière, mais bon bref. Note de Dosako. Mes disciples ont tous rejoint Dogen, donc le maître d'Emma, effrayé à l'idée de se salir les mains, ils m'ont abandonné pour ce charlatan. Dojun, mon dernier disciple, même si je meurs, les traitements doivent continuer, vous devez poursuivre mon travail coûte que coûte, pour Ashina. Donc ce travail, donc l'immortalité, l'eau de joule de Vence, tout ça, et peut-être faire une autre joule de Vence sans... Bonjour, comment allez-vous ? Mon cher Shinopi, les détails sont contenus de la nature des informations. Oui. Pitié, aidez-moi. On va pas tuer les mecs par terre ? D'accord, ok, c'est original. Vu les hitbox du jeu, ça m'étonnerait pas que j'arrive pas à le toucher ici. Alors... C'est exact... Parce qu'au final, le village de Mibu, j'ai déjà plongé, donc c'est pas forcément très intéressant. C'est où déjà ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je vous vois. Je suis déjà allé ici. Ah, j'ai déjà dû le faire, je suis bête. J'ai déjà dû le faire, je suis bête. Mais en ce cas, on va juste revenir au domaine Hirata. Là où je vais. A aucun moment. La technique de nage. C'est pour ça, j'ai déjà vu. Où est-ce que vous vous cachez ? Pas derrière ce mur invisible j'imagine ? C'est le vrai. Qu'avez-vous là ? Donc moi ce qui m'intéresse c'est la gourde rouge et le passage flotant. Et le fragment de masque je vais pas l'acheter. J'épliquerai encore une fois en détail à quoi il sert plus tard. Alors j'annule le dialogue parce que j'ai pas envie de ramasser son truc. Alors ce qu'il faut savoir, en plus je l'expliquerai mieux au moment où on rencontrera son rival, c'est que justement il y a une espèce de rivalité extrêmement étrange entre les deux. Parce qu'il y a un deuxième mec dans un pot. Et donc par souci de clarté je refuse son cadeau à lui. J'expliquerai pourquoi plus tard. Et surtout on vient de ramasser... Passage flotant. Donc un, deux, trois. Trois coups extrêmement stylés. Pas très puissants mais très stylés. Et effusion du coup, à quoi ça ressemble ? Donc vas-y attaque. Non, c'est parti. Ah, tu veux pas. Alors j'avoue je pourrais juste me téléporter mais c'est plus rigolo de parcourir des zones qu'on a déjà affrontées. A haut level. Donc effusion. Qu'est-ce que c'est ? Mode Lady Maria activée. Donc à distance. On fait des vagues de sang et c'est trop stylé. Les attaques ou katana évidemment. Et je me demande... Parce que là vous voyez. C'est génial. Donc ça se mélange avec tous vos weapon arts. Qui utilisent le sabre du coup forcément. Et est-ce que ça marche avec le sabi marron ? C'est génial. Bon, vous ne m'intéressez pas. Bon, vous voyez. M.O.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.'s. Bah... Vous n'avez rien ? Pourtant, sur ma note, il y a marqué que vous avez quelque chose. D'accord, c'est bizarre. Alors, il faut l'angle. Voilà, hop. Donc voilà, l'effusion dure 30 secondes uniquement. Aïe. Écoute, 7 emblèmes spirituels. Merci pour les pop-ups. Je n'y aurais jamais pensé. Un petit recroisé, pas mal. Ah, voilà. Toi, t'es rare. Peut-être que vous les avez déjà éliminés au pif avant. De toute façon, l'objectif, ça sera d'avoir au moins 12 écailles de carpe. Donc évidemment, la gourde rouge, c'est la même chose que les autres. Tiens, c'est bizarre. On dirait que c'est pas le même modèle, la gourde rouge. J'ai l'impression que la verte et la violette, c'est un color swap, mais la gourde rouge, le modèle, est un petit peu différent. Il n'y a pas besoin d'effet, peut-être. C'est pour ça. Bon. Hop, idole de rosor chez soi. Et donc là, on en a fini pour cette vidéo. Une heure de baston et d'exploration aquatique, le temple de l'eau, tout ça. Et au final... Où est-ce qu'on va ? On retourne au temple sainte-pau. Plus précisément... Ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos propres techniques pour les shishimen et pour les sans-tête. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, des bisous. Sous-titrage ST' 501